Musique Bonjour à toutes et à tous, je sais que ça fait longtemps et d'ailleurs ça m'a manqué que je n'ai pas fait de vidéo, que je n'ai pas fait de scrap aussi, rien et là je viens de regarder une vidéo de Lucie de Crea Luna qui lance un petit défi pour faire une enveloppe 3D sans la pushboard donc à parler de règles, moi j'ai cette petite table de rainurage Artemio et bien là ça avec, donc j'ai essayé avec, on va voir donc évidemment un papier de 26,10 sur 26,10 et elle a parlé qu'il fallait faire un premier trait à 12,10 donc je vais me mettre à 12,10 sur le... hop et du coup, à une nuit de différence, je vais partir à 13,60 comme ça, les deux premiers sont faits ensuite, alors, que je me rappelle après, c'est comme ça attendez, ils trouvent mes marquages après, voilà, on se met sur le guide ici je vais juste vérifier un truc je vais me mettre trompé, alors j'ai du mal voilà, donc je vais rayé là 13,60 on vérifie 13,60 de toute façon, je suis bien question, je suis à 12e je pense que je suis bien, on verra on verra ce que ça donne je suis partie là-dedans, je dis, tiens, c'est marrant donc, premier on est bien parce qu'on guide ce premier trait que j'ai sur le passage, au final hop, je remonte pour faire le deuxième qui est là hop et on tourne comme ça, et on va faire sur tous comme quoi, ça fait super longtemps que j'ai rien fait parce que je suis un peu gauche, comme on dit j'ai eu du mal à me... voilà, la fin d'essayer ça vient je suis désolée donc, oui, j'ai eu un petit temps d'absence parce que je... comment dirais-je j'en ai parlé, il me semble, dans une vidéo que j'étais en reconversion professionnelle euh... j'étais assez sur internet, je ne sais pas si vous étiez au courant et... disons qu'il n'y avait pas beaucoup de demandes aux questions... euh... enfants donc euh... je me suis retrouvée à pas avoir assez de travail hop, alors voilà donc après je m'aligne sur les traits les premiers traits que j'ai hop et après un... sur la deuxième et si vous voyez bien je me suis bien alignée hop hop pour pouvoir avec les petits picots là qui dépassent je vais faire ça des quatre côtés donc n'ayant pas beaucoup d'enfants le salaire voilà un passé du coup j'ai postulé euh... dans dans la confection euh... et j'ai été retenue pour faire euh... une première formation 400 heures avec Pôle emploi et l'entreprise a décidé de me garder pour faire un contrat professionnalisation donc qui me forme donc je sais c'est en fait on pouvait rentrer là-dedans par des tests des tests en relation avec le travail mais pas forcément euh... sur des machines et tout c'était des tests un peu plus de tests psychotechniques encore pour savoir si on est manuel et tout et si on est capable de le faire donc elle a arrondi il me semble un seul côté si je me rappelle bien voilà qui sera le côté de l'enveloppe qui ferme en premier et du coup elle a un petit ciseau elle a euh... un truc de ce genre là il a bien patoute la punch-board devrait essayer l'envelopper ou clor les petits trucs et je voulais du 1 cm avec. J'ai ma planche de ragnurage qui coupe en même temps, j'ai pris la way art memory. Je ne me trompe pas, j'ai du malin. Là j'ai complètement perdu, ça fait tellement longtemps que j'ai pas bricolé on va dire. Je bricole beaucoup au travail, je fais de la couture. Je suis partie en couture, je suis une piqueuse. J'ai vu que la dernière vidéo que j'ai postée ça doit être à peu près 2 mois donc c'est vrai et encore ça devait être un haul. Je suis contente de pouvoir enfin faire quelque chose. Merci Créalina, ça m'a donné tout ce petit truc qui me semblait qu'avait l'air simple et rapide donc je vous avouerai là je pars le matin, il est 7h, je rentre le soir à 18h, 18h30. Les week-ends avec les enfants il y a toujours des trucs à faire, les courses, les machins, sans compter que je fais des compétitions de tir à l'arc des fois de temps donc je fais du tir à l'arc à côté évidemment. J'ai une activité ou autre donc des semaines et journées sont pas assez longues. Donc on va voir si au final ça fait ce qu'on veut. Tant pis, ça ne postrait pas, c'est pour faire un raté, c'est juste histoire de la petite vidéo et le petit défi de Lucie que j'adore. J'adore cette vidéo. C'est une assistante maternelle et étant une ancienne assistante maternelle, je n'ai pas arrêté parce que mon travail ne me plaisait pas, j'ai arrêté parce que financièrement ce n'était pas possible. Je ne suis pas dans un coin où il y a beaucoup de demandes. Ma responsable de rame me disait, fin novembre, quand je lui ai dit que j'avais démissionné parce que début de l'année j'avais trouvé autre chose, elle m'a dit que sur l'année, depuis début de l'année, donc au mois de novembre, en 11 mois, elle avait eu 15 appels de famille. Donc ça ne fait pas beaucoup par rapport au nombre d'assistantes maternelle, qu'on était ce que j'en fais plus partie. Voilà, donc il y a un moment, elle a mis du scotch. Alors, moi je ne vais pas faire quand même, je ne vais pas mettre de trucs dedans parce que je n'ai rien à mettre. Je vais juste essayer de le coller comme ça. J'ai envie de remondir celui-là. Je ne sais plus si elle l'a fait. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Je n'ai pas une super mémoire. Donc elle est partie sur du scotch double face, donc on va partir là-dessus aussi. J'ai l'impression d'être maladroite, j'ai perdu mes réflexes, mes... Ma manière de faire, ça fait bizarre. Par contre, machine à croûte, ça va. En même temps, on va mieux, vu que c'est ce que... On fait 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Au moment, vaut mieux que ça aille. Je suis plus à l'aise du coup maintenant, encore moins avec machine à croûte qu'avec... Donc évidemment, préparons une enveloppe où je n'ai pas de carte à mettre de shaker card dedans. Je ne vais pas mettre l'adresse tout de suite. Je me la garderai, j'essaierai de faire une shaker card. Dans ces cartes, quand j'aurai le temps. Ah bah mince, j'ai... Non, c'est bon. C'est le scotch qui... Un truc à ne pas faire, c'est un truc avec de la colle. Un petit bout pour le retour là. Je suis désolée de ne pas être plus présente. C'est vrai que j'ai à peine commencé ma chaîne que je suis déjà... Mais les choses de la vie font que... Voilà, je n'ai pas été disponible. J'étais trop fatiguée. J'ai mis un temps fou parce que... Je passais de assistante maternelle à... Comment dirais-je... Un métier où je fais 50 bornes pour aller... 100 bornes par jour au final, un aller-retour. Evidemment, question kilomètre... Je suis dans les extrêmes pour aller au travail. Et mercredi... Ouais... Là c'est gentiment que j'ai pas besoin. En fait, c'est une maison action. C'est pas super question scotch. Je fais comme ça, on va voir ce que ça donne. Ça m'a l'air pas mal. Donc j'ai pris d'abord les deux petites trucs ensemble. Alors par contre, n'ayant pu à se laver les mains toutes les 5 minutes avec les enfants... Mes ongles poussent. Ça ressemble à rien, mais ils poussent. Donc j'ai des ongles pour renver la pellicule sur le scotch. C'est super. Sur le principe, c'est faisable avec ça. Avec les mesures qu'elle nous a donné sur la petite... En plus une petite... Sur la petite, c'est faisable. Donc... J'ai... Voilà... Je réduise... Si je peux défaire... Mais c'est pas un peu de scotch... Voilà... Un petit dehors de ma part... Comme ça va peut-être mieux... Et puis je remettrai de la colle sur le scotch... Pour que ça tire mieux... Voilà... C'est déjà un chouïa mieux... Et encore pas tout à fait... Heureusement que... Double scotch de sélection ne tient pas bien... Non... Là c'est trop... Alors... Il faudrait que je... Voilà... Comme ça... Hop... Et là... Je remets de la colle... Du coup... Je vais mettre de la glossie... Ah... Je vais mettre de la... Oh... Oh... Ouh... Là... À... Ouh... Je vais mettre de la colle... J'aime bien le... Euh... Si il a bien fonctionné... Ça ne s'est pas gagné... L'aiguille a enfoncé trop de temps... donc oui un peu brouillant mon truc mais comme dirait lucie je suis partie j'ai fait ça à l'arrache sont préparés j'ai juste coupé de papier à la dimension que l'a dit donc là c'est pour dire j'ai pas de souples en dessous pour bien voilà un peu du modèle à lui au pardon mais lui ça c'est ce que je dis pour ma petite soeur qui s'appelle lucie donc à l'essai de créer la luna donc impatient de voir ses autres vidéos et savoir s'il y en a d'autres qui ont réussi beaucoup moins d'intérêt que moi c'est vrai que étant la première sur amazon donc c'est faisable avec ça voilà si c'est vraiment mieux coller et du coup je ferai une étiquette avec le nom de la personne le jour où je ferai ma checker carte donc j'ai du mal je trouve pas mes mots j'ai voilà c'est une reprise c'est compliqué c'est je sais pas quand est-ce que je peux faire des vidéos j'espère pouvoir faire un petit oui ce que j'avais acheté mon c'est pas d'aujourd'hui mais comme ça encore emballé les terrestres ensemble et tout je vais vous faire un petit haut le nose et un petit un petit rajout d'un truc que j'ai acheté chez amazon que j'ai cherché partout et vous verrez je vous dis à la prochaine lucide j'ai créé luna si tu passes pas là ben voilà j'ai j'ai tenté avec le matériel que j'avais et c'est faisable avec ce que j'ai peut être sûrement faisable avec moi un fou quand même la petite paire faut quand même pour les plis pour les voilà mais sinon déjà c'est faisable avec moi je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes créations et salut bye bye